Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo et de la diaspora congolaise. Moïse Hangi, militaire de la Lucha. Moïse, bonjour et bienvenue. Merci à vous, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous nos compatriotes congolais d'ici et d'ailleurs. Vous allez bien. En forme. Vous avez suivi la cérémonie de la clôture du l'1ème juin de la francophonie. Absolument. Ça a été ? Oui, ça a eu lieu et nous félicitons effectivement les uns les autres qui ont mis la main dans la pâte pour que ces jeux se tiennent dans un climat apaisé. Merci grandement à nos artistes qui ont été au top. Merci au gouvernement pour les efforts fournis pourvu que nous puissions en arriver là où on est arrivés. Donc pour nous c'est un sentiment de satisfaction. Le fait que ces jeux se sont très bien passés, c'est une façon qui a encore permis d'honorer une fois de plus la République. Merci aux organisateurs, plein dé, en tout cas à tous les organisateurs, à la République, le PESAC Shisekedi et tous ses collaborateurs. En tout cas, 11 personnes ont été tuées lors des affrontements entre les rebelles d'YM23 et les jeunes d'autodéfense. C'était hier dimanche au village Marangara, dans les retours. En tout cas, on a enregistré plusieurs blessés des maisons incendiées et des biais détruits. Plusieurs sources locales affirment que les rebelles d'YM23 ont attaqué les groupes d'autodéfense dans ces villages avant de commettre cette huéris sur les populations civiles. Cette attaque est intervenue entre 3h et 6h du matin. Dans une déclaration, les mouvements citoyens, la vision pour la victoire du peuple, notent que les victimes sont des civils qui n'ont qu'un lien avec les hostilités. Ces mouvements dénoncent cette méthode récurrente du M23 des massacrés des civils dans cette partie du pays, sans aucune intervention de la force à un journal de l'EAC, déployés pourtant dans la zone. Les détonations des armes lourdes étaient encore attendues dans la partie des Bishigiro Tongo, indiquaient les sources locales. Des mort à mort, nous ne cessons de déplorer cette situation. L'autorité de l'Etat demeure toujours absente dans plusieurs zones, ce qui nous conduit à ce genre de situation très tragique. Donc pour nous, nous ne cessons d'atturer l'attention du gouvernement par rapport à cette situation. Et nous pensons qu'on devrait faire le plus vite possible, de non très mieux, pour que ce genre de situation ne se répète. Malheureusement, le gouvernement semblait très ailleurs, semblait très distrait, pendant qu'il y a des compatriotes qui perdent leur vie à travers la barbarie certainement des rebelles du 1-23, parrainés par M. Paul Kagame. Donc pour nous, c'est vraiment très triste que les âmes de nos compatriotes reposent en paix. Alors, qu'est-ce qui doit être fait, M. Moïse, pour mettre fin vraiment à cette histoire ? Pour mettre fin à cette histoire, le gouvernement doit prendre au sérieux ses responsabilités. Le chef de l'Etat doit établir les responsabilités, surtout avec son équipe gouvernementale. Aujourd'hui, l'actuel ministre de la Défense, moi je ne le comprends pas, je ne comprends au fait dans quoi est-ce qu'il est. Je pense que je ne sens pas le BEMBA que j'ai connu il y a quelques années. Tu l'as connu, tu étais dans la rébellion avec toi ? Non, je n'étais pas dans la rébellion, mais on connaît quand même les BEMBA, les Jean-Pierre BEMBA de 2011, Jean-Pierre BEMBA 2008 et toutes les années passées. Mais aujourd'hui, il est devenu un jouisseur, il est devenu un incompétent, M. le journaliste. Donc, je crois que, je manque des mots, je manque des mots pour ce ministre-là et je crois que le président de la République devrait peut-être le remplacer parce qu'il est vieilli et c'est comme si la vieillesse l'a attaqué même jusqu'au niveau du cerveau. Il ne fait rien. Mais la question, la population et les mouvements citoyens dénoncent cette impuissance, ce qu'ils qualifient, voilà, de l'impuissance de la force régionaliste. Les personnes ont été tirées juste à quelques mètres de la base de l'air. Léa, c'est une force composée de touristes. Donc, moi, je ne m'attends pas à grand-chose de l'air. Je pense que le premier interlocuteur de la population, c'est le gouvernement. C'est le même gouvernement qui a approuvé le déploiement de ces touristes, lesquels touristes, aujourd'hui, cohabitent et collaborent avec l'ennemi. Donc, d'abord, à court terme, le gouvernement devrait tout faire pour que l'AAC emballe ses valises et rentre de là où elle est venue. Donc, les contégiens doivent rentrer de là où ils sont venus. Mais maintenant, nous, on pense que la grande responsabilité revient au gouvernement parce que c'est le même gouvernement qui a tous les moyens de la République, c'est le même gouvernement qui reçoit des impôts et taxes de la population et ces santé qui sont redevables au débat de nous. Mais quant à ce qui concerne l'AAC, nous, nous continuons toujours à exiger leur départ. Nous ne savons pas qu'attend le président Félix Sekeli pour ordonner leur départ. On peut parler d'une autre carte que jouera l'AAC. Mais c'est clair, c'est tout à fait clair. L'AAC a un agenda obscur, un agenda caché. Quand elle continue à cohabiter avec l'A1-23, ça veut dire que l'AAC est devenu lui-même ennemi, elle-même alors l'ennemi de la République. Voilà pourquoi nous pensons qu'on ne peut pas continuer à traiter avec un ennemi. Il a démontré très clairement qu'il n'est pas venu ici pour nous aider, mais plutôt pour comploter. Donc il faut tirer les conséquences, monsieur le journaliste, du comportement de l'AAC. Et le gouvernement, il est mieux placé pour le faire. Si j'étais le président de la République, aujourd'hui même, je pourrais ordonner le départ de tous ces aventuriers. Vous savez, il y a des accords. L'AAC, on ne peut pas ordonner leur départ comme ça. Il faut qu'il y ait... Mais c'est le gouvernement qui a approuvé leur déploiement ici. Tout comme le gouvernement peut certainement faire l'inverse. C'est Tshisekedi qui a accepté que l'AAC vienne ici, à moins que vous puissiez me dire le contraire, s'ils se sont imposés pour venir ici. Et c'est le même président de la République, Félix Tshisekedi, son Excellence, qui peut ordonner leur départ. Accords ou quoi, ça je crois que c'est n'importe quoi. S'il a signé des accords, lui-même il est mieux placé pour contre-signer ces mêmes accords. On parle de l'AAC. Les militaires kenyans se sont mobilisés en tout cas ce samedi pour venir en aide une femme et en train d'accoucher. L'AAC communique et parle d'une opération réussie avec succès. L'équipe médicale de l'armée kenyane a effectué un accouchement réussi et a stabilisé la mère et les bébés avant de les transférer au centre de santé de Kanyarotinia, près de Goma, pour une prise en charge. Dis n'importe quoi. Ça c'est dis n'importe quoi. C'est du racontard là. Mais on a sauvé la vie d'un bébé. Toute une force comme l'AAC peut se réjouir juste parce qu'ils ont sauvé la vie d'un enfant ou d'une femme. C'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement évaluer leur bilat. Ils diront qu'il nous a... Faut débat. Faut débat, mais c'est les gens. C'est dit n'importe quoi. D'accord. C'est vous qui l'a dit. Et j'assume ce que je dis. Ils n'ont rien fait. Donc ce n'est pas pour ça qu'ils doivent se frotter les doigts. Il ne faut rien. Il ne faut vraiment rien. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense s'est rendu à Kisangani pour évaluer en tout cas les opérations militaires de la troisième zone de défense. Il ne regroupe pas les provinces de Litori, le Nord et le Cid Kivu, le Maniema, la Tchopo et les Hauts-Oeulées et les Bas-Oeulées. Ses places, en tout cas, Jean-Pierre Bemba a évalué la formation des unités de l'EFAR de ses OK militaires générales Baouma. Dans le cadre de l'accord avec les Kenyans, une formation assurée par les instructeurs congolais et kenyans et en cours. Un ministre de la Défense abruti. Un ministre de la Défense incompétent. S'il vous plaît, Moïse. J'assume mes propos. C'est un incompétent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des mots quand même qu'il faut utiliser. On fait une émission qui est capable. Vous ne connaissez pas ce que veut dire incompétent. Ça veut dire qu'on n'est pas capable. S'il vous plaît, Moïse. Oui, vous voulez que je dise quoi ? S'il vous plaît, je vous appelle à la courtoisie. Effectivement. Et je suis naturellement courtois. Cette émission, elle est tellement suivie. Effectivement, messieurs les journalistes. S'il vous plaît, nous ne voulons pas diffuser des choses qui, après, ça crée des confusions dans la population. Messieurs les journalistes. Il y a des mots qu'il faut utiliser. S'il vous plaît. Il faut choisir des mots. Ça nous permet aussi que les gens comprennent qu'on est en face d'un intérêt. C'est dit français. J'ai pu dire un ministre de la Défense qui n'est pas compétent ou qui n'est pas à la hauteur. Ça vous arrête ? Il n'est pas à la hauteur. S'il vous plaît. Quand vous dites que ça aboutit, je voudrais que vous puissiez retirer d'abord. S'il vous plaît. Messieurs les ministres. Je ne sais pas. S'il vous plaît, Moïse. C'est notre ministre. Peu importe, je veux dire, les compétences ou la compétence, on doit reconnaître qui c'est un ministre national de la Défense. Effectivement, et nous le respectons. Mais nous faisons juste remarquer. S'il vous plaît, Moïse. Oui. Veuillez retirer, s'il vous plaît. Messieurs les journalistes. Les propos mal placés contre le ministre national de la Défense. Je pense que dire qu'il est incompétent, ce ne sont pas vraiment des propos. S'il vous plaît, Moïse, nous avons encore neuf minutes, mais je voudrais, et je vous prie, s'il vous plaît, de retirer d'abord, afin de continuer avec le ministre. Alors, moi, je récate mes propos. Je dis tout simplement que j'estime, à mon avis, que l'actuel ministre de la Défense ne pas à la hauteur. Messieurs Moïse, s'il vous plaît. Si c'est le mot abruti qui vous a fait du mal, je les retue. Merci. Mais je précise quand même qu'il n'est pas à la hauteur, et ça, j'assime, à moins que vous soyez quelqu'un de son cas, pour m'exiger de faire des mots que je ne l'ai pas dit. Donc, abruti, je dis quoi ? Je retire ça. Si on commente les faits, messieurs Moïse, on ne s'attaque pas aux chacres. Je rétise le vœu qui vous a semblé un peu très mal à l'aise, je rétise abruti avec tous les respects que je vous dois, mais je continue à insister sur le fait que le ministre n'est pas à la hauteur, et il devrait faire des sommiers pour... Merci beaucoup d'interpeller le ministre de cette manière, mais pas pour l'insilter, d'accord. Mais la question ici, Moïse, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces Kenyans, bien sûr qui collaborent avec certains militaires congolais, pour former nos unités ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Vous-même, je peux vous ramener la même question. Quelqu'un qui collabore avec l'ennemi, quoi attendre de lui ? Mais il va nous entretier de plus, il va piller nos ressources comme pas possible. La moindre des choses, c'est de lui remercier et de l'appeler à emballer ses valises et ses bagages et à rentrer, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire. Mais moi, personnellement, je n'attends pas grand-chose de toutes ces forces. Et même les acteurs de la société civile, vous les entendez de ces zones-là. Ils n'ont aucun espoir envers ces touristes-là de l'église. La moindre des choses pour les présidents, les publics et pour les gouvernements, c'est de faire en sorte que ces contégeurs retournent chez eux, de là où ils sont venus. Ils vont retourner ? Mais cela, il y a un accord signé entre les deux pays, entre la RDC et le Kenya, oui. Un accord de contre-nature. Ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un accord qui n'arrange pas la République. Mais on revient sur vos mobilisations à un certain moment qu'on a suivi à Goma, contre la force régionale en général. Et nous maintenons les capes. Mais c'est quoi le résultat ? C'est quoi le résultat ? Oui. Vous verrez, d'ici là, s'ils n'acceptent pas de plier bagage à travers des moyens aussi faciles, nous pensons que nous y zérons de tous les moyens possibles, tous les moyens légaux possibles pour exiger leur départ. D'accord. Merci beaucoup. On va finir par cette actualité. Deux terroristes de l'ADF MTM, non autrement identifiés, se sont rendus hier dimanche aux forces des opérations conjointes FARDEC-PDF à Marouma, près de Loumé, en territoire de Beni. Une information livrée par le lieutenant-colonel Mike Azoukai pour se parler des opérations conjointes FARDEC-PDF. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui de la question ADF ? Ils sont à plusieurs kilomètres, comme l'avait dit, ils sont très loin, comme l'avait dit le type de l'IGF. Donc pour eux, apparemment, le fait qu'ils sont très loin, ils ne parviennent pas à se rendre compte de la gravité de la situation que nous traversons ici. Si l'IGF nous entretient, pendant ce temps, il y a les forces de l'IGF qui sont là depuis longtemps. Le gouvernement n'a jamais songé sur l'évaluation de leur travail. Ils sont là comme des touristes, ils sont venus, ils demeurent ici, pendant que l'air bilat est tellement mitigé, on ne sait pas s'ils vont demeurer ici pour toute une éternité. L'1-23, même chose, d'autres groupes armés. Monsieur le journaliste, nous, nous sommes abandonnés. La population est abandonnée. S'il vous plaît, il ne faut pas dire que la population est abandonnée. Mais vous voulez quoi ? On nous entretient, on n'est pas abandonnés. Et pourtant, il y a des efforts qui sont tentés. Les efforts, ainsi, les efforts insuffisants. Des efforts insuffisants. Quand vous dites que les efforts sont insuffisants, c'est de ne pas être... Nous reconnaissons les efforts de FRDC, nous les félicitons, mais nous disons que... Permettez-moi que je parle, c'est moi qui ai posé la parole, monsieur Moïse. Oui, je vous écoute. Quand vous dites que les efforts sont insuffisants, c'est de ne pas reconnaître tous les efforts déployés par le président Tshiseguedi. Vous voulez que je fasse les dialéros ? S'il vous plaît. J'ai toujours été objectif. S'il vous plaît, je vais poser la question quand même. Oui, monsieur le journaliste. Permettez-moi, il y a les auditeurs qui nous suivent, qui nous regardent quand même. Il faut les laisser pour qu'ils comprennent. Effectivement. Les débats, vous savez, c'est Camus Courtois aussi. Mais la question, je disais, il faut quand même reconnaître certains efforts qui sont en train d'être déployés. Bien sûr, il y a une question qui démarre et qui persiste liée à la situation de sécurité depuis plus de 30 ans. Ça, vous le connaissez déjà. Le président Tshiseguedi au pouvoir depuis, je crois, on est en temps vers la cinquième année. D'ailleurs, on est dans la cinquième année. Est-ce que vous vouliez que ce soit une question qui soit décantée à la seconde ? Et pourtant, vous-même, certainement, vous ne cessez de saluer les efforts quand même fournis par les pouvoirs en place, dans le cadre surtout de la sécurité. On a vu les militaires aujourd'hui qui se sont mobilisés. Mais au-delà des militaires, on voit également les jeunes, vous, vos collègues ici à Goma, comment ils se sont mobilisés pour répondre à l'appel du chef de l'État. C'est parce que ces jeunes ont trouvé qu'il faut faire une armée professionnelle, une armée qui n'a jamais existé depuis même tous les régimes passés. Donc, il n'est pas réconnu que ces efforts, c'est craché aussi sur tous ces efforts des jeunes qui se sont mobilisés. Je voudrais nuancer certaines choses. Je pense que pour mieux faire, on n'a pas besoin de faire toute une éternité au pouvoir. Le paix d'État que le président de la République a, il a toutes les possibilités de faire des sommiers. Ce n'est pas vraiment aussi objectif de dire qu'on atteint 30 ans pour mieux faire. Après, il y a des efforts qui sont fournis et ça, nous les reconnaissons. Quand j'ai dit que ça signifie à des efforts insuffisants, je crois que c'est différencié. Ça veut dire que ça ne suffit pas, mais quand même, il y a quelque chose qui est fait. Et ce serait quand même naïf de me comprendre à tort et à travers. Le gouvernement, aujourd'hui, il n'est vraiment pas à la hauteur. Le gouvernement n'est pas à la hauteur à travers ses efforts fournis. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'effectivement, en dépit de tout ce qui est fait, on continue à nous en traîner. En dépit de tout ce qui est fait, on continue à piller nos minérés. En plus, si on était... Mais ce sont les rebelles d'1-23 appuyés par les messieurs de l'autre côté. Vous connaissez ? Vous les connaissez, non ? Alors, je disais ceci. Les efforts, ils sont insuffisants. Pourquoi ? Si c'était suffisant, on n'allait pas voir l'EAC ici. Si les efforts des fards du gouvernement étaient tellement suffisants, on n'allait pas voir l'UPDIF de l'autre côté au grand. Non. Si c'était suffisant, on n'allait pas voir ces mercenaires qui sont ici. Si c'était suffisant, messieurs les journalistes, on n'allait pas continuer à nous en traîner. Si les efforts du gouvernement étaient suffisants, maintenant, on ne pouvait pas... Il y a des mercenaires ici. Mais vous n'êtes pas à Goma, messieurs les journalistes. S'il vous plaît, on parle lentement. Je sais que c'est une question, il faut quand même éclairer les gens. Et quand on vous invite ici, le plateau, ce n'est pas pour essayer de donner de fausses informations. Effectivement. Moi, je suis journaliste, je suis là pour donner... Ça, c'est très sire, nous tous, nous vivons à Goma. Je suis là pour donner de bonnes informations. Ça, c'est très évident. Parce que les gens ont confiance aux personnes qui nous invitent. Et ils ont confiance à la télévision Congo Live. Les gens qui vous qualifient, qui vous appellent des mercenaires, on les sait bien, on les voit à Goma. Comment on les qualifie ? On sait que ce sont des militaires, c'est vrai, pour certains, comme vous. Parce que quand vous dites des mercenaires, là, on voit un langage du M23. On voit un langage d'un élément du M23 qui parle... Vous pouvez m'en prêter les conseils d'alors pour vous arranger ? Ce sont des instructeurs, on se limite par là. Ça va, des instructeurs. Là, le débat est clos par rapport à ça. Parce que quand vous parlez déjà des mercenaires, il y a le M23 qui perd, qui dit non. Ce sont des risques, on va là, je vois. D'accord. On voit un peu. Donc, certes, les spectateurs à Goma, c'est bon. Et on salue le travail de ces gens-là, on les voit à Goma. On a des instructeurs à Goma. Alors, je disais... Il ne faut pas jouer les jeux de l'ennemi, mon frère. Effectivement, je ne paie jamais les jeux. Je suis un Congolais des pères et des mères. Je suis vraiment très sûr. Des pères et des mères. Effectivement, je suis un natif de Goma, monsieur le journaliste. Alors, je disais que les efforts qui sont fournis, ils ne sont pas suffisants. Parce qu'il y a d'autres forces qui sont venues en appui. Et quand on a fait recours à toutes ces forces, indirectement, c'était comme pour dire. Nous pensons que nous ne sommes pas à la hauteur. Pour finir, d'un moment, c'est ce qu'on a fait. Pour finir, d'un moment, Moïse, vous êtes militaire de la Lucha-RDC. C'est quoi la position de la Lucha face à cette situation sécuritaire ? La position de la Lucha, elle est claire. Nous ne cessons d'en appeler au gouvernement à pouvoir assurer sa responsabilité. La Lucha s'inscrit en faux contre, certainement, le déploiement de toutes ces forces étrangères. Notamment l'OPDF, l'EAC. Peut-être que les instructeurs, on peut leur donner les bénéfices du doute. On attend voir les résultats. Mais même la SADEC qui s'apprête à venir, nous, on est contre. La Lucha appelle le gouvernement à compter sur le FARD. Pour finir, est-ce que la Lucha est pour ou contre les dialogues ou toute discussion avec la M23 ? La Lucha n'a jamais été pour les dialogues avec la M23. Je motive d'abord, quand vous interrogez l'histoire, ces mêmes responsables de M23, nous leur avions octroyé tout ce qu'ils demandaient. Le gouvernement passé de Joseph Kabila a essayé un peu de dialoguer avec eux. Ils ont eu des portefeuilles. Ils ont eu des ministères. Ils ont eu des fonctions dans le gouvernement. Et aujourd'hui, ils nous ont infiltrés jusqu'à la tête. Voilà pourquoi, nous, on pense que c'est vraiment prudent de ne pas répéter, de ne pas laisser l'histoire se répéter. Donc, dialogue avec la M23, la Lucha, elle est contre. La Lucha, elle est pour les offensives qui puissent lancer le FARD à la contre de la M23. Merci beaucoup, Moïse. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fête de cet entretien. Merci de nous avoir regardé en direct et en exclusivité ce Pongo Live. Merci, Moïse. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les compatriotes qui se battent nuit et jour, bec et ongle, pourvu que la République recouvre sa souveraineté et sa sécurité. Ingeta.